nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exofreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régheny commune de lema et bientôt à l'est de la rdc avec exofreight il n'y a plus de limite mesdames et messieurs merci de nous suivre vous êtes très nombreux vous partagez cette vidéo et vous partagez la plupart de nos émissions merci merci à la chaîne mais caché pas qui diffusent en contenu nos contenus congo buzz télévision la chaîne s'est tournée bouchy on m'a dit qu'elle diffuserait très souvent nos émissions je les prends de bon coeur merci à toutes ces personnes il ya des radios à idiofa il ya des radios à anitouri il ya des émissions que nous faisons qui sont rediffusées parfois diffusées là bas toutes toutes ces personnes tous ces partenaires direct ou indirect tous ceux qui ont demandé le droit de partager nos vidéos ou qui le font par leur propre gré rassurez vous d'une seule chose nous contribuons tous à l'épanouissement de notre peuple et à l'information je ne vous demanderai aucun droit même pas un peu et tout simplement si ça va contribuer à je veux dire à l'épanouissement à la compréhension mais aussi à la bonne information et bien tout va être très bien mesdames messieurs la semaine a été fait de la semaine passée vous avez suivi le discours de monsieur martin fayoulou c'est vrai que je n'en parlerai pas parce qu'après c'est pas très important de revenir sur les discours j'avais promis mais je crois qu'il ya beaucoup de choses beaucoup plus importantes qu'il faudrait en parler aux singhéli toloba mais il faut tout rappeler batte le koumoko mokan abisso et à la mitoumba houttozak ouboumda n'ambo kanabisso et à l'ibitoumba contre bateau balingi bissoté et à l'ibitoumba contre bateau bako kanisa kouzoma belé nabisso tolou launa moutou nabissoté mboka objotovandi batte belébalou la kamika makamozana mbokao balingi bissot batte au bicaram bocote mais balingi babylo kozana mboka bissot alors qu'on a eu ils sont prêts à mettre toutes les batteries en marche pour reprendre ce que nous avons et rien ne va les arrêter ce qui bissomocoté la détermination interne est plus importante que l'implication des autres à l'extérieur nous devons nous battre chacun dans son domaine pour faire entendre la voix de la rdc c'est ça le plus important on doit maintenant au lieu de chercher des conflits au lieu de chercher des débats inutiles au lieu d'aller s'entrecuser nous devons travailler à l'interne pour construire une réplique j'apprécie la la petite phrase de maître gims en tant que musicien vous avez suivi n'est ce pas dit kagame rime avec tout ça et chacun ajoute le terme qui lui convient et moi je crois que c'est extrêmement important dans d'aller dans cette dynamique là mais vous avez un maître gims qui dit ça mais vous avez un conflit qui vous dit non il faut les négocier donc c'est-à-dire qu'à un moment donné nous mêmes on ne comprenait pas nous devons travailler mais alors vraiment efficacement pour trouver des réponses à nos problèmes ça c'est un élément important le deuxième élément a dit que ça ne sert à rien la guerre entre faïdou tchiseké dit katoumbi tchiseké et rosservir nango ne l'okomokote au contraire un peuple divisé finit par être écrasé parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres facilités ennemis n'y a pas beaucoup d'autres tâches quand vous commencez à vous battre beaucoup d'autres facilités et tâches et la tâche beaucoup d'autres tâches et la tâche beaucoup d'autres facilités et je prends un exemple le congo il y a une des cibles dans la ligne qui va récupérer ma belle et nabino baso la richesse nabino baso de l'ombre balingue c'est ça leur but mais comment ils vont utiliser comment ils vont par par où ils vont passer ce qui va m'a dit qu'il n'a pas soudé par les capables et ils vont passer par les gens et les généralement les gens au bord de l'écavert bango et à batoubino bazarna bon de temps en temps ça veut dire bah soit l'adversaire à l'interne parce que l'adversité à l'interne ce qui est à moi ming et coli penza et botti ma seke et fragilisaka unité et fragilisaka mboka et banninguna bakoti facilement puisque binou déjà beaucoup bunda déjà possible au boundi bo boundi bo boundi bo lembi alors où à quoi gagner les vainqueurs de votre bataille d'adversité à l'interne finira par être écrasé par une force hostile et de ce qui fait que batteux autres à l'ibanda bah écrasa kabino facilement puisque déjà au niveau de l'intérieur possible c'est divisé déjà possible au boundi déjà peuple mokoté au yaza divisé à gagner l'île même le cuba pour que le cubain et faire face dans l'amérique pendant longtemps il fallait il fallait il fallait il fallait il fallait quitte au bata bongo unité y'a mokanaba ya peuple la bongo le peuple est unis le peuple comprenez au banga bakende mais ici vous avez des opérateurs politiques ça veut dire bateaux basalaka commerce bambou basalak a politique le droit à faire et à vina bango n'est-ce pas qu'elle est dans commerce mais dans le journalisme on va t'accompagner les bongo pour qu'il va demeurer dans la politique leur politique d'un point de bongo d'un point de vie n'est-ce pas qu'il faut rappeler aux congolais babilo quand on a ça très important pour que toi et bah il faut tout la mouka pour ce que bah bah petite guerre intestinale et qu'on m'a dit ça et qu'on m'a dit ça parce que et qu'on m'a dit ça nous devons maintenant travailler sur comment nous allons réagir et chaque congolais dans son coin devra finalement montrer sa désapprobation d'aider il ya belligérance quelconque ça veut dire ce qui chaque congolais la twitter n'a la facebook n'a eu aux ont manifesté qu'on a d'accord n'est pour ce que nous l'aurons pas la communauté internationale n'a que faire de la rdc la communauté internationale à laquelle la rdc fait partie la communauté n'a pas besoin de la rdc la communauté internationale si ça ne dépendait que d'elle basime n'a surtout le bongo déjà battu le bongo déjà pour eux le congo est trop grand pour les congolais il faut les diviser ponabango zelara bongo le plan de la communauté internationale et ali marie faire quartier à congo et si vous ne le savez pas la carte refaite une nouvelle version de la carte est sur la table de plusieurs bureaux de plusieurs capitales à travers le monde il ya des gens qui imaginent déjà comment partager le congo en trois en quatre même en cinq bazo imaginez déjà qu'est ce qu'il faut faire pendant beaucoup d'abus mais c'est qui a marché depuis 1960 puisque ne vous ne vous trompez pas le plan et d'accord de noter le plan au kaboula mboko mandakala l'oumouba l'avait déjà dit que la belgique avait un plan de balkaniser c'est pas moi qui le dit c'est l'oumouba qui avait déjà accusé la belgique en ce temps là pensez-vous qu'elle a renoncé à sa mission pensez-vous qu'elle a renoncé à la belgique dieu seul sait mais si nous rentrons dans le fait si nous rentrons dans le fait beaucoup monnaient que la belgique n'était que la tête d'iceberg le conflit a toujours été depuis longtemps ma velléité on est l'aura toujours ils pensaient qu'on divisait mboka mais comme mouboutou en ce temps là mouboutou n'est juré que sur l'unité mouboutou le contrat avec mouboutou c'était mouboutou je vous soutiens vous les occidentaux je vous soutiens vous les impérialistes je vous laisse faire ce que vous pouvez faire chez nous mais aucun centimètre du zaïr ne sera concédé ok ok il ne font mais lorsque l'humanité a eu besoin de beaucoup d'autres choses et que mouboutou devenait encombrant parce que la politique de mouboutou c'était quoi que tout ça n'a pas manganes quoi que tout ça n'a bien qu'on est dans la or et dans la coltan vous ne l'aurez vous ne les aurez pas sans passer par nous vous n'avez pas besoin d'aller à rwanda vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs et pendant la politique ils ont dit que mouboutou devenait encombrant mouboutou devenait finalement un poids pour eux ils ont eux-mêmes suscité certaines oppositions à l'interne alors et eux comme ils sont toujours des gens comme ils regardent que mouboutou ils commencent à regarder maintenant comment faire partir qu'un mouboutou qui on donnera à mouboutou l'interface c'était quelqu'un de très intransigeant c'est etienne tsiseké dit on ne peut pas donner le pouvoir à quelqu'un d'intransigeant on ne peut pas donner le pouvoir à quelqu'un qui demande les comptes de son peuple on ne peut pas demander à un type comme ça le pouvoir voilà pourquoi le choix n'a jamais été porté sur etienne tsiseké dit tout ce qu'il n'a jamais fait des concessions déjà même au départ son discours était nationaliste son discours était les congo les congo les congo les congo et ses langages n'arrangent pas les autres mouboutou aussi quand il a commencé à zahir c'est ci zahir c'est la zahir c'est la zahir on dit ça ce n'est pas un bon message pour nous de faux signaux pour eux pourtant des bons signaux pour mouboutou quand mouboutou accepte par exemple de coopérer pour livrer pour livrer le moumba la communauté internationale est d'accord avec mouboutou c'est les dirigeants qu'il faut ils ont même dit que le congo était ingouvernable avant mouboutou ils disent le militaire va remettre l'ordre parce que mouboutou avait accepté de faire certaines concessions mais maintenant quand mouboutou commence à comprendre que à lui retourner on doit changer il commence à boulot qu'on a il y a pas ça long il commence à boulot qu'on a il y a pas authenticité il commence à boulot qu'on a il y a pas le roi le paul 2 on a rien à voir avec lui il commence à boulot qu'on a qu'on referme à quand on dit ah ah donc il y en a lui et qu'on a la possibilité puisque l'humanité c'est le jour où le peuple congolais prend conscience de son pays c'est fini on ne sera plus jamais manipulé et un congo un congo qui n'est pas manipulé c'est une russie d'afrique et la peur n'a bangoza que lorsque le congo comprendra que tozana uranium a eu panabuso et que nous pouvons devenir une force redoutable les états unis se posent des questions ce qui est siri koutou toko kango n'amouté karapona uranium nae ce qui ce qui corée nous embrouille à cause de son petit iranium à zanango et maintenant imaginons que le congo parce que je vous rappelle que tozana plus de 100 millions d'habitants toleki toleki siri namoulai nabateu belé toleki koré nabateu belé alors donc ce qui misto toza 100 millions imaginons que le congo dise nous voulons faire une armée de 2 millions de personnes mais le monde va trembler c'est pourquoi je vous dis que le congo est un éléphant mais nabateu belé le jour où le congo se lève comme il faut l'humanité va se taire va se taire parce que nous occupons une place stratégique nous sommes au coeur au coeur de l'afrique et france fanon l'avait dit déjà toza penda gachette yasolo alors il faut suspendre tout éveil de conscience il faut suspendre et ça n'a pas commencé qu'avec moutou il fallait suspendre rapidement taire la voie qui résonnait plus fort la voie de kambangu il fallait taire cette voie kambangu ne peut pas inspirer les gens il faut le taire après avoir arrêté la voie musellé la voie de kambangu il fallait le diaboliser ils ont commencé par diaboliser c'est à dire vous coupez nabasus nabino bino bongi koub bako konabino te il faut pas boire bako konabino parce que bako konabino bako révéler binu makamu on est comme la moussa binu et comme a compliqué on doit vous taire là-bas bongi kambangu il y a en toi quelque chose qui vibre tu te dis que tu te rapproches nabas puissance nabas force il faut arrêter là-bas il faut donc t'aliéner te montrer les blancs te montrer les autres bandez ma modèle c'était ça le message où tu arrives on dit il faut trouver un plan b et le plan qu'on va trouver c'est kabila et ils vont trouver kabila mais il savait kabila n'était pas vraiment l'homme des blancs c'était pas un homme des blancs puisque ma ambition est la guida claire les blancs sont des gens les sujets surtout les occidentaux peuvent observer et comprendre que moutou à l'uroc et à l'eau à rechanger tout pour rechanger donc même quand laurent désiré kabila faisait un peu la tête baise la tête basse pardon bah il n'est pas dit que moutou il faut t'en rattraper mais il fallait faire partir moutou parce qu'il devenait encombrant il faut faire donner quelqu'un d'autre et l'humanité avait besoin ce moment là de nos richesses il y avait une une demande forte sur le germanium une demande forte sur le coltan qui promettait ainsi de suite alors il faut liquider et quand désiré kabila arrive il change la ligne mais mais ce gars qu'est ce qu'il arrive il tourne la veste comme ça il tourne ça comme ça et qu'à billet laurent désiré kabila sachant qu'il avait eu le pouvoir et pas d'un bango il nous allons ramener la guerre placée ou ta ma france on va comprendre autant pourquoi kabila disait que guerre il fait zonga placé ou ta puisque kabila yébikia ou ta ka na guerre avant d'aki na guerre asimama ka na guerre alors il faut guerre wana et zonga et pas d'un bango mais malheureusement monsieur kabila on n'a pas laissé le temps de s'entourer par des congolais et par des vrais congolais il s'est fait entouré nabatoubi no moewebaki et il y a des problèmes on le contrôlait on le surveille jusqu'au point de la battre joseph kabila continue à beaucoup il a 29 ans c'est un jeune politiquement immature il ne comprend pas comment il va faire des choses les blancs encore une fois viennent de voir pour dire non tu ne peux pas t'associer aux congolais ils sont très dangereux ils peuvent te mettre des battants dans les roues ils peuvent ceci peuvent cela et joseph kabila vous avez vu dans le premier mandat dans le premier moment il s'est un peu éloigné de congolais et s'est fait entouré nabatoubi no moewebaki mais après il se a aussi quelqu'un d'embêtant il refuse de réviser le code minier c'est quelqu'un qui devient intraitable pourquoi il parle trop avec la chine pourquoi il a des contrats avec le chinois pourquoi il n'investit pas en europe puisque kabila n'a pas investi en europe il n'a pas non plus investi en amérique il n'y a pas des traces ok kabila ça là bas des ponts il n'a bas à la france il n'a pas aucun nom lui là il a été d'un côté d'africa on dit mais comment le gars dans le gars avec tout ce qu'il a tous les présidents du monde ont mis l'argent chez nous ont acheté des châteaux chez nous et lui les gars n'achètent rien en fait disons pas grand chose il n'investit pas c'est un homme qu'il faut abattre et on va continuer cette logique là voilà là où nous sommes aujourd'hui elle pendant que vous on a une guerre ou un an afdell et commis rcd brassage et commis cndp brassage et commis m23 brassage entre temps les autres ont le courage ont le temps de vous contrôler avec les brassages les mixages ils ont le temps de vous contrôler mais malheureusement comme le mensonge éthique à la rallye belate la communauté internationale veut procéder par la même occasion aujourd'hui la même chose on a bon négocié la m23 on leur a dit non on peut pas négocier 23 voici notre bonne volonté on a négocié avec les rcd pas continuer à butou bacoté dans la politique n'a bisou à ils nous ont amené leurs généraux leurs colonels instituts on a des problèmes aujourd'hui on a accepté les syndp ils nous ont amené leurs généraux leurs colonels on a des problèmes aujourd'hui et le plus grand problème c'est ce qui bat tout basant la rébellion bacoté n'a gouvernement nabino bacoté à nabba grade nabango c'est qui fait que colonel ou ami psa qui grada colonel ce qui a été dans congo a commis colonel mais qu'est ce qui va se passer à koukouta bacoté n'est quoi de formation bacot batangy penza dans la formation à ma longa na gouvernement n'a pas de congo bambino bacot l'enté mais au aïe a un coma colonel à l'entraînement instruction mokoté maman colonel et créé gaba fichu et modèlou pour ce qu'il n'a pas mis colonel à quoi ça fonctionne à ma cassie alors que bateau bas lundi cursus normal n'a congo bambino a fonctionné alors ça sacré des problèmes notre armée a eu des problèmes comme ça on a eu des capitaines mieux instruits que des colonels on a eu des colonels suffisamment formés que des généraux une armée de cette façon et aussi mbate pour ce qu'il ya déjà une certaine méfiance on dit ah ah bon c'est comme ça donc donc pour qu'on m'a pas grave mais surtout quand on m'a pas grave alors le moyen pour intégrer l'armée dans avec son grade inutile c'était d'aller dans un groupe rébelle et donc tous ceux qui étaient loyaux à la congo se sont vus un peu ridicule mais comment nous on va continuer à yagoubete l'arbre du salut la modèle on a parce qu'il y en a qu'on m'a compréhendé soda habite à la salue papa mbate et son monisme soda betel mingana et salue ça veut dire à de considérer gardes naïwana mais ce qu'on se dit cela n'a éblié que yotan n'a même pas gradé aux yeux aux yeux de la rébellion n'a qu'à t'en n'a pas sali n'a pas l'oeuvre aussi mbate et indiscipline qu'ils n'ont qu'on est dans l'arbre du salut à l'arbre de l'arbre de l'arbre du salut à l'arbre du salut à combater des fonctions et comme il compliqué l'indiscipline l'insatisfaction la méchanceté et qu'on est dans l'armée à mes bebi mais la communauté les seuls les seuls pardon c'est NDP, qui ont répondu à la demande ni. Il y avait des mausseurs. Mais il y avait des mausseurs qui sont de la demande. Est-ce que vous comprenez pas que chaque fois, les rebellions a greater ou moins d'impenses? Ceux que ya, rappelons les bousses c'est leur atteint de minéra. Ceux que nous disent c'est que les dirigeants ont 140 groupes armés. Ils ne sont pas de place qui est de l'ordre. Ils ne sont pas de place Oreza, une place Colta, une place Cobalt. Ils ne sont pas de place qui est de l'ordre. C'est la peine deiously gagner dans uneploi, mais ils ne sont pas de place où elles ne sont pas. Il y avait des mausseurs. Mais alors, tout ça, quels sont les acheteurs de ces minéraux ? Les acheteurs sont là. Et il y a des scientifiques sérieux qui ont parlé. Je vous cite ici Charles Onana, un polémiste de grande envergure, un intellectuel attitré, qui a parlé longtemps sur la question. Mais la communauté internationale dit quoi ? Elle ne dit rien. Ils ne veulent pas comprendre ces choses-là. Aujourd'hui, le monde, une forte demande des Alli, c'est les Luciums. Les Luciums que nous avons dans le Katanga, c'est ça qui va déterminer le monde demain. Peut-être que vous n'avez pas compris les films de Wakanda. Le film de Wakanda Forever parlait aussi un peu de nous. Les Luciums, on peut dire qu'on se dit Vibranium, un minéré futuriste, ou bien il y a une illusion. Mais nous, nous l'avons dans la réalité, c'est les Luciums. Mais vous allez voir une guerre qui va naître au Congo. Peut-être pas maintenant, peut-être plus tard. Ça va tourner autour de ces Luciums. Moi, je n'essaierai pas d'étonner qu'il y ait un groupe armé. Ils vont sortir parce que pour la Bango, le seul moyen d'avoir ce que nous avons, c'est de nous faire des guerres inutiles. Mais, mes frères, on va... Mais la solution, Conscience, il y a peuple congolais, unité à peuple congolais, maturité à classe politique, nous devons tous dire non au brassage. Au moment où il y a un brassage, il y a une affaire personnelle. Non au brassage. Et que toutes les radios du monde ne parlent que de ça, de ce refus, nous devons dire au M23, si vous êtes vraiment de congolais, si vous êtes vraiment de congolais et que vous avez une âme congolaise, désengagez-vous du Rwanda. Abandonnez la voie du Rwanda. Revenez au Congo. Réintégrer la vie civile. Ceux qui veulent faire l'armée, ils m'appellent, ils n'ont plus qu'ils ont la côte en armée, selon les critères armés, et servir l'armée sous le drapeau de l'armée. On ne peut pas avoir des grades, on ne réintègre pas les forces armées en faisant la rébellion. Quelles sont les revendications sérieuses du M23 ? Les revendications ne sont pas les nini-penza. Parce que ce qui est la revendication, c'est la mauvaise gouvernance. La bonne façon de répondre à la mauvaise gouvernance, c'est de faire les élections. Allez-y, faites vos élections, gagnez-le, dirigez. Constituez-vous un parti politique, abandonnez votre histoire des guerres, revenez dans un pays normal, vous pouvez s'enregistrer, vous pouvez député dans un sénateur Sobolinghi, et à l'interne, vous allez changer la donne. Mais pas la rébellion, nous devons dire non. Il faut autant que ça bat dans un abisobo, une classe, que, cher Congolais, c'était depuis, depuis 2000, par exemple, 13, je n'ai pas la date en question, que le Congo avait arrêté avec le brassage et les mixages de l'armée. Nous devons enseigner ça à l'histoire, à nos enfants, pour que, depuis 2013, depuis 2014, il n'y a eu, il n'y a plus eu de brassage. Et je demande au président, Félix Tshisekye, M. le Président, quel que soit ce que ça va vous coûter, si ça va vous coûter votre fauteuil, M. le Président, acceptez d'être un président qui aura fait un seul mandat qu'être un président qui aura accepté de faire des brassages et des mixages. Vous n'altrirez pas dans l'histoire en acceptant le brassage et le mixage de l'armée, M. le Président, ça sera une trahison. Et le peuple congolais, nos enfants, ne vous le pardonneront jamais. Puisque tous ceux qui ont contribué dans le brassage, dans le mixage, nous avons fragilisé l'armée et quand vous fragilisez votre armée, vous n'avez plus d'État. Un pays comme le Congo a besoin d'une armée forte, d'une grande armée. On n'est pas un petit pays pour avoir une petite armée. Nous, nous sommes un grand pays. Alors, M. le Président, n'acceptez pas les brassages. Vous ne serez pas différents d'eux. Vous ne serez pas différents d'eux. Nous devons nous battre s'il faut, mais préserver l'unité tout en gardant la porte ouverte au M23. Moi, je dis aux gens du M23, si j'étais Président de la République, je vous offrirais une belle sortie. Mais je ne vous offrirais jamais, mais alors jamais, ce que vous demandez, ça veut dire intégrer l'armée. Non, 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 je ne le ferai pas. J'ai entendu les gens dire non. Je crois qu'il y a un Congolais qui m'a écrit sur Twitter en disant, M. Bosembe, il ne demande pas de réintégrer l'armée, ils ont été déjà à l'armée et il demande s'occuper des vaches, s'occuper des... Non, mais attendez, c'est en sérieux avec nous-mêmes. Le Congo est beaucoup trop grand. Il est trop grand. Donc, on ne peut pas se battre pour des terres. Les questions des terres ne devraient même pas nous déranger puisque nous pouvons donner à chaque Congolais espace yamalonga. Avec une bonne gouvernance, aucun Congolais n'aura des problèmes des terres. Aucun. Ça veut dire que le problème des terres n'est pas un problème. Alors, le problème des ressources aussi n'est pas un problème. Le problème du partage de nos richesses n'est pas non plus un problème puisqu'on peut le faire avec une petite organisation. Mais la rébellion, le fait de se lever tout le temps pour prendre les armes, pour tuer vos frères, ça ne peut pas aider le pays à aller de l'avant. Même l'homme 23, allant à votre logique, que vous avez besoin de reprendre ce pays. Mais vous allez diriger quel type de pays ? Vous allez diriger un pays que vous avez massacré, que vous avez tué, que vous avez violé ? Ce n'est pas possible. Sinon, quel est le leg qu'on va donner à nos enfants ? Quel est l'héritage qu'on laissera à nos enfants ? À chaque fois qu'on aura des problèmes, qu'on parte prendre des armes. C'est ça que vous dites à vos enfants. Donc, si un président prend le pouvoir par la force, nous aussi, on va prendre les armes, on va les faire partir. Si un président détourne l'argent, nous, on prend les armes. Mais la protestation, la contestation n'est pas que les armes. M. Fahilou est opposant. On lui a pris, selon lui, selon lui, on a pris son pouvoir. Mais il n'a pas pris les armes pour autant. Il se bat sur le terrain. Il se bat sur le terrain. J'habille à Joseph, Yohana, ma botolie majorité, même au bimba complètement. Mais il n'a pas pris les armes pour autant. De quoi on veut parler ? Franck Niongoyana va nommer été. Il est fâché. Il n'est pas allé prendre les armes. Mais alors, M. Batuluko, il n'est pas allé prendre les armes. Vital Kamero l'a arrêté. Il dit qu'on l'a arrêté injustement. Mais il n'est pas allé prendre les armes. Alors pourquoi seulement vous, vous allez aller prendre des armes pour faire entendre votre voix ? Non. On ne peut pas faire entendre sa voix en violent, en tuant, en massacrant. Non. Nous devons avoir une âme congolaise à comprendre comment on peut résoudre le problème. Moi, je suis contre cette façon d'agir. Et maintenant, la communauté internationale. Mais c'est-elle l'accomplisse. Elle est complice de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Elle est là. Elle est silencieuse. L'ONU, silencieuse. Les États-Unis sont silencieux. À part quelques sénateurs qui parlent. Mais les sénateurs qui parlent, c'est comme des députés congolais qui parlent. Ce n'est pas grand-chose. Il faut se désolidariser des deux. Mais comment le faire ? C'est ça notre plus grand combat. parce que posons-nous des bonnes questions. Posons-nous des bonnes questions. Il y a une vérité. Je n'oserai pas en parler peut-être maintenant. Mais il y a une vérité. Ce n'est pas que ce n'est pas que transporteur à Bokoia. Non. C'est que nous sommes infiltrés à l'intérieur. Puisque nous avons apporté tous les débats sont terminés dans la TV. Qui sont nos alliés ? Si le Congo ne peut pas acheter les armes directement, le Congo peut acheter les armes par voie indirecte. On peut le faire. Pourquoi on ne le fait pas ? Parce qu'on n'a pas d'allié. Il faut qu'on se le dise. Vous pensez que si on avait des bons rapports avec la Turquie, elle n'achèterait pas des armes pour nous et pour ne les livrer ici chez nous secrètement ? Ils ne peuvent pas le faire ? Savez-vous combien de groupes armés ont des armes de façon secrète ? Et nous, le Congo, on ne pourra pas avoir des armes et des façons entre guillemets secrètes. Pourquoi ? On n'a pas d'allié. Aussitôt que vous achetez les armes, on informe là-bas. Aussitôt que vous avez l'idée d'acheter les armes, le roi n'est au courant. Ce pays a besoin d'une délivrance. Mais la véritable délivrance, ce sera l'état d'esprit des Congolais qu'il faut délivrer, la mentalité qu'il faut délivrer. On a un problème. Nous n'avons pas l'abat d'alliéité. Le chef de l'État est encerclé et je peux le dire, le chef de l'État est encerclé. Encerclé par qui ? Par des gens qui ont encore des tentacules libales. Par des gens dans la mission, dans la loyauté partagée. Ils servent qui se qu'est dans le mot mais ils servent quand d'âme et la boutou. Ils servent Moussa et Véni et la boutou. C'est des gens qui sont autour du chef de l'État. Vous pensez que votre président alors que votre président transmet toutes les informations à l'ennemi. Ils sont nombreux. Mais je suis convaincu que Dieu va sauver notre président. Je vous avais dit parce qu'il y a maintenant Boussana, souvenez-vous, je vous avais dit il n'y a pas deux mois, il n'y a pas trois mois sur la commune qu'on citait. N'aïm Sarabino, certains proches du chef de l'État vont faire la prison, on va les arrêter. Je vous l'avais dit ici, ça ne faisait pas trois mois. Et puis je vous dis et s'il y en a noté, il y aura un vrai scandale dans peu de temps, un vrai scandale. Il y aura des scandales avec la présidence et la vague et la épuration. Ça sera de l'épuration. Souvenez-vous toujours de ce que je vous dis. Moi, contrairement à la Batebélé, moi je ne raconte pas des salades. Je ne vais pas vous dire non, 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 quand je vous dis des choses parce que j'y crois vraiment. N'aïm Sarabino, il n'y a pas trois mois que N'aïm Sarabino, ma conseil-chef de l'État, c'est au Kanga Bango. Eh, ma com'o-Kanga. Ce n'est pas tout. Je peux vous rassurer même que ce qui est fait là, ce n'est peut-être pas ça. Mais ce qui va être fait aux Alapenza, et ça va se passer comme ça. Parce que vous savez, quand Dieu a déjà dit quelque chose, c'est fini. Demandez à monsieur le président, l'ancien président de Burkina Faso. Pour la petite histoire, l'ancien président de Burkina Faso, quelqu'un lui avait réuni un petit livre. Mais il n'a pas lu ce livre-là. Ce livre, le titre, c'était Quand Dieu dit non. On lui avait donné le livre, il n'a pas lu. Mais il a lu ça quand il était arrivé au Côte d'Ivoire, en fouillant. Un jour, il est à haute la valise, il tombe sur un livre comme ça, Quand Dieu dit non. Et dans les livres, on l'avait déjà écrit dans mon livre, c'est ce que je veux dire aux gens. Vous combattez une mauvaise personne. vous combattez la mauvaise personne. Vous combattez le mauvais combat. Parfois, nous perdons la guerre pas parce que nous avons tort, mais parce que la cause est mauvaise. Nous ne perdons pas dans la guerre parce qu'on est moins efficace. Parfois, nous perdons la guerre parce que la cause elle est mauvaise. Les motivations sont mauvaises. Namakambo, le Congo n'a rien fait de mal. Rien. Et rassurez-vous que tous ceux qui veulent combattre le pays finiront par être un pays. Ils vont tomber. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est demander aux Congolais de se lever comme un seul homme. Si les armes n'arrivent pas au Congo, que nous puissions donner l'autorisation aux Congolais de se lever. Que nous puissions donner l'autorisation aux Congolais d'aller envahir ma siège. Pas pour brûler, non. Pas pour faire des castes, non. Mais pour aller protester. On va sentir pression aux banques qui disent « Ah, c'est pas possible. » On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas freiner ou « Il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas dans lesquels qui disent qu'ils ne sont pas dans lesquels mais ils ne sont pas dans lesquels. » Non. Ils ne sont pas dans lesquels qui disent qu'ils ne sont pas dans lesquels. Ils ne sont pas dans lesquels. On peut comprendre. Mais vous n'allez pas me ligoter et laisser l'autre donner des coups. Ou vous n'allez pas m'encombrer alors que l'autre veut laisser des coups. Nous sommes en train de nous battre contre qui ? Contre des groupes terroristes et le Rwanda qui les soutient. Alors, ce qui boulingue plutôt comme ça partie aux jungles mais dans la penza véritablement une jungle si on veut. Mais ça ne sera pas dans l'avantage de personne. Qu'elle a peur qu'ils quittent nos esprits et que Dieu bénisse les herbes. les herbes. Tout comme le lait unis par le saut unis dans le fort pour la répondance. Bioherbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité. Avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao. Avec Bioherbs Cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio sans produit chimique et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. En tant que médecin je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur écrivez-nous sur j'aimesociety1 arrobase gmail.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada